Salut à tous, salut à mon petit étard phosphorescent. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode du Let's Play sur Pokémon Crystal Bleu. Donc je reprends là où j'en étais tout de suite après mon dernier épisode. Donc le centre Pokémon, je viens de faire soigner mon Pokémon, mes Pokémon. On va retourner là-bas où il restait des sbires Galaxie qui ne sont plus là du coup. Quelqu'un de suite d'un petit combat avant mon départ pour la forêt. Ah, une forêt. La fameuse forêt qu'il y a dans tous les jeux vidéo Pokémon. Alors je n'ai pas de Pokémon Vol pour les insectes, mais je crois que j'ai Pingu. qui a Pikpik. Donc ça peut être pas mal. Ponyta, je l'aimais bien. J'adorais même. Je l'avais aussi dans mes premières cartes Pokémon. D'ailleurs mon premier deck, j'ai repensé à ça après en montant la dernière vidéo où je parlais des cartes Pokémon. Mon premier deck c'était celui avec Feunard. Il était feu et plante. Et dedans j'avais des Ponyta. C'était rigolo. Les premiers decks là, ils étaient excellents. Je crois que je les avais tous eu d'ailleurs. C'était peut-être la seule édition où j'ai eu tous les decks. Sachant qu'en plus, à l'époque, je dépendais un peu de mes parents pour les avoir. Et vu que je n'étais pas très bon à l'école, je n'avais pas souvent le droit d'en avoir. Tu m'as stoppé dans mon élan. Excuse-moi. Donc, là c'est quoi ? Gugus qui va nous battre aussi. Ça m'emmerde ce histoire de miel là. Moi, je n'ai pas du tout pigé comment ça fonctionnait. Ah ok, donc le miel, c'est usage unique. Je vais chier. Il n'y a pas de montagne ici. Qu'est-ce que c'est que ça à gauche ? Mais j'ai quand même mis tout mon équipement. C'est parti ! J'ai attendu dans celui-ci. Lebим! lance-bouf franchement t'es un pokémon t'es en fin de vie, tu balances pas de la boue tu bourrines, tu donnes tout ce que t'as il a des bras et il a quand même frappé avec ses bras, de la boue petit duel de machoques excellent ce qu'il a fait avec ses bras on va essayer de faire ça je suis content parce que mon machoque il a quand même de beaux petits dorsaux c'est très bien découpé manque un peu d'épaule quand même oh non ça y est je me suis dit on est tranquille je crois qu'on a fait un épisode sans que nos torts je crois que le dernier il n'y en avait pas on va laisser Minou on va écrabouiller ce ce hamster honteux même si je pense que le torts c'est pour castor c'est un castor honteux lance-blou encore lance-blou mec-blou merci merci Très bon combat merci Allez on y va quand même La route est longue entre Floraville et Vestigium Fais plutôt un combat Faisons plutôt un combat Rackay Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai vérifié Machoke c'est niveau 28 Ça fait loin quand même Faut évoluer C'est rigolo le petit bonnet en pointe de Minette quand même Un combat est lancé par Arma Lorna C'est parti ? La puissance du feu est affaiblie Ça tombe bien je n'ai aucun Pokémon de feu C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Je vais me calmer un petit peu avec Minou là parce que on va faire s'amuser un peu les autres Alors Je dirais un char à la guêperie de Limas C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? C'est parti ? Mais qu'est-ce qu'il y a comme Pokéball c'est dingue ça ? C'est parti ? Allez viens là toi Pique-nique Qu'est-ce que tu nous fais toi ? Eh comment ça c'est que lui il a étincelle ? Je suis dégoûté là Il est douze Il est douze C'est parti ! Bien joué ! Bon j'ai regardé 3 PV Alors ce qui me fait chier et qu'il dit Putain les Evolis ils apprennent que des attaques de merde Tant qu'ils sont pas évolués c'est vraiment que des attaques de merde Jusqu'on bat les couilles moi non justement On peut apprendre l'ultra laser comme tout le monde Au passage je suis assez curieux de voir S'ils vont nous balancer une évolution Dans la nouvelle génération Parce que bon vous a quand même fait Plus ou moins pas mal le tour des gens Des types A part spectre et dragon Insectes ce serait rigolo qu'il y ait un insecte Genre un Evolime avec plein de pattes bizarre Ou un vol avec des petites ailes aux fesses Alors Là il n'y a rien En vrai ce serait même super classe qui rajoute un type à la prochaine génération Ce serait encore plus le bordel Mais ce serait encore plus Plus pour ceux qui font des combats stratégiques et tout Ça rajouterait encore du Du bordel Alors Là je pense que je vais me faire fumer quand même Oh Ça fait pas d'effet du tout Ouais bah lui Fais pas d'effet non Je me demande Quand je regarde Onyx je me demande Qu'est-ce qu'ils ont voulu Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en fait avec ce pokémon C'est quoi un serpent Alors si c'est un serpent ok mais c'est quoi cette crête au dessus Cette crête elle m'a toujours Je me pose des questions quoi En plus quand il évolue il la perd Je sais pas Après sans crête je suis en train de regarder Ça serait vraiment un pokémon chelou quoi Alors on va mettre qui ? On va mettre petit minou On va mettre petit minou On va mettre petit minou Et voilà maintenant j'ai perdu mon chemin Et le combat Yeah Putain c'est du rock ça Kaya Je ne suis pas entraîné à retenir les mecs Tu n'es pas entraîné à te coiffer non plus Tu n'as pas entraîné à retenir les mecs Tu n'as pas entraîné à retenir les mecs Pas mal Voilà, voilà j'ai mis en haut Bon, généralement aussi, moi le starter dans mes parties, il finit très vite au PC. Je ne sais pas, peut-être que je le garderai, histoire de changer un peu, allez nana, vas-y. J'aimerais juste en trouver 99 hôtes que ça commence à causer. Jamais c'est évité ! Bon, allez, il ne me reste plus beaucoup de Pokémon là. Et j'ai vraiment la flemme d'aller en centre là. Des fois, je préfère limite me laisser crever et être téléporté directement au centre que de me retaper tout le chemin. C'est quand même pas commun, je trouve, que les dresseurs lambda aient des starters. Donc je ne sais pas, peut-être que dans le diamant il y a vraiment ce dresseur qui a un diplouf. En tout cas, en évoluant, il ne ressemble plus du tout à Tiplouf. Il perd sa grosse tête d'ampoule. Il y a une espèce de double crête, on ne sait pas trop ce que c'est. On dirait un vieux bec mais dans l'autre sens. C'est parti. On est toujours pas dans la forêt là. Oh bouh, quelle disgrâce ! Hum, quelqu'un me soigne là-dedans ? Oh oui. Enfin, je sais pas si j'ai trop envie de me coucher avec ce bonhomme bizarre ici. Je trouvais qu'il me regardait bizarrement. Bref. N'attaque pas toi ? Maintenant, à chaque fois que je vois un petit buisson dans un jeu Pokémon, je pense à la vidéo du joueur du grenier. Petite parodie Pokémon, c'est excellent. Alors. Bonjour. Maman est Sarah. Et tu es... Enchanté de te rencontrer. Puis, je te demandais un grand service. Je voudrais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. On m'a dit qu'il y avait un groupe de sinistre individu appelé la Team Galaxy. Je vais lui en faire de la force. Ok. Qu'est-ce que tu dis ? Mes Pokémon ont été empoisonnés. Tu vois, là, mon gros, la personne qui me suit pourrait soigner ton Pokémon. Mais vu que c'est une grosse putain, elle ne le fera pas. Elle reste avec moi. Roti, il n'a pas d'antidote, il y en a un juste à côté. Qu'est-ce qu'on a comme Pokémon ? Oh, c'est marrant. Je ne me souviens plus qu'il y avait un prémisse de combat en horde. Oh, non, elle a levé Nord. Excellent. En fait, c'est des Pokémon sauvages et je devrais fuir plutôt. On va aller finir ceux-là. Le Ich獅ot poco aığım. On va aller finir ceux-là. Mon-pu-pleur. Mon-auieurs. Jehovah, multe et l'entreprise. Comeimon. Mon-au-la-la-la. On est d'un álée. Mon-au-la-la ! Je vais prendre la tête Pardon, parfois je touche le micro sans faire exprès, ça fait des bruits un peu bizarres. Je me demande si du coup je gagne l'expérience D2 à moi tout seul. Bon, visiblement bon. Allez ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, celle-là. C'est pour faire évoluer. Oh, bah tiens. J'ai pas de Pokémon Plante. Je vais vérifier un petit truc. Est-ce que je me fais un petit Filali ? Parce que bon, j'ai un Evoli. Je ne pense pas le... Je vais le faire évoluer en Aquali, ni en Voltali, vu que j'ai déjà Luxo et Etiplouf. J'hésite quand même avec le feu et puis j'aime bien Octali. Oh non. Je vais pas le faire évoluer en Filali. J'hésite, 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 j'hésite. Allez ouais, de toute façon en plus ça tombe bien parce que j'ai jamais joué avec Filali. Dans X et Y pour le Pokédex, je l'avais chopé sur la GTS. ... ... ... ... ... C'est parti ! Bon ça c'est que pour l'instant au niveau changement de statut il s'attaque toujours plus ou moins à Levina Je reste un peu safe C'est pourri ton attaque bon buff là ! C'est un peu chic ça C'est parti ! Allez on y va ! On y croit ! Je ne sais pas du tout où on est volé niveau XP On va se laisser là à côté de cette pierre recouverte de mousse Parce qu'on est déjà à une petite trentaine de minutes et c'est suffisant Donc voilà, moi je vais refaire tout de suite un autre épisode Soyons fous et je suis un gros fou Et donc du coup on se dit à la prochaine Avec ça c'est quasiment sûr Un fil allié à la clé Allez à la prochaine, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !